Ce matin, il y avait en effet un panel qui était très important concernant, qui concerne des questions de dignité humaine et de coopération internationale pour justement faire face aux différentes crises que le monde est en train de subir de manière accélérée. Et donc c'est un secret pour personne que c'était une occasion pour la Banque mondiale de présenter leur new playbook, leur nouveau kit, je dirais, de politique publique pour faire face aux crises et faire de telle sorte à ce que les populations, surtout les plus vulnérables, soient protégées et soient résilientes dans ces crises. Parlant d'investir dans l'avenir, nous avons assisté également à la signature de cinq conventions avec la SFI, la Société Financière Internationale, qui est la branche d'investissement de la Banque mondiale. Et qui est également, ces cinq projets de convention qui couvrent à peu près 200 millions de dollars, sont dans des secteurs très divers et variés, dans les fertilisants, pour verdir, je dirais, le plan d'investissement de l'OCP, dans l'inclusion financière, dans le ciment vert également pour augmenter la compétitivité de notre station industrielle. Mais également, ce sont aussi des exemples, ça nous donne aussi des exemples pour pouvoir dire au monde qu'un pays africain, un pays qui a finalement coché toutes les cases en termes de développement humain, en termes de développement durable, en termes de transition énergétique, peut être votre interlocuteur de choix pour vraiment pouvoir avancer sur ces questions de transition énergétique.